C'est assez providentiel d'entendre ces textes qui nous parlent de résurrection des morts quelques jours après avoir célébré la solennité de l'Atoussin où justement nous nous sommes réjouis avec tout le ciel de ce que nous sommes appelés à partager la vie de Dieu non seulement dans notre âme mais aussi avec notre corps qui à la suite de Jésus, le premier ressuscité d'entre les morts va jouir de la béatitude éternelle en présence de Dieu et de tous les saints alors c'est sans doute la première grâce qu'il nous faut recevoir aujourd'hui d'être tout simplement affermis dans cette réalité de notre foi dont saint Paul dit que si nous n'y croyons pas alors vaine et vide est notre foi si nous ne croyons pas à la résurrection, rien ne sert d'être chrétien alors tandis que nous allons baptiser dans quelques instants un petit garçon tandis qu'une jeune fille de notre paroisse va faire pour la première fois aujourd'hui sa première communion, va recevoir Jésus ressuscité, vivant à travers le sacrement de l'Eucharistie et bien nous sommes stimulés les uns avec les autres dans notre propre foi et la question que nous nous posons c'est est-ce que la foi en la résurrection influence effectivement ma manière de vivre ? Est-ce que je vis comme un ressuscité en espérance c'est-à-dire dans l'attente de cette gloire de Dieu ? Est-ce que ma vie terrestre me fait cheminer vers ma vie céleste puisque c'est ma destinée éternelle ? Il y a parmi nous quelques personnes qui viennent à la messe suite aux obsèques d'un de leurs broches cette semaine ces personnes frappées par le deuil sont frappées également par cette question existentielle qu'en est-il de ma vie après la mort ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et bien frères et sœurs nous le savons nous le croyons nous l'espérons nous l'attendons ardemment nous allons ressusciter et avant Jésus-Christ déjà les martyrs d'Israël la famille des Macchabées drôle de nom, un peu de circonstance vu comme ils se sont fait martyriser et bien ceux-là croyaient en la résurrection et étaient prêts à perdre la vie de cette terre parce qu'ils savent ils savaient que Dieu allait les ressusciter et leur vie a été influencée au bon sens du terme orientée par cette foi au point qu'ils ont accepté le martyr sommes-nous prêts à mourir martyr pour la vérité de notre foi quelquefois les circonstances nous y conduisent et elles ne sont pas si loin attention je ne veux pas être prophète de malheur mais sans que nous soyons appelés à verser notre sang pour la foi même si cela devait arriver il plaît à Dieu que nous le fassions et même si cela n'arrive pas il faut que notre foi en la résurrection oriente effectivement notre manière de vivre et frères et sœurs si nous croyons en la résurrection quelle joie doit nous habiter quelle espérance invincible doit nous animer bien sûr que nous pouvons être tristes par telle ou telle contrariété par le deuil d'un proche bien sûr mais notre tristesse reste illuminée par cette perspective de la vie éternelle et de la résurrection alors Léonie puisque tu vas faire la première communion écoute bien maintenant si tu devais retenir une chose de ce jour en plus du bon repas qui vient c'est de retenir que le jour de ta première communion Jésus t'a dit crois en ta propre résurrection et qu'à chaque fois que tu viens communier tu viens faire grandir ta vie de ressuscité frères et sœurs l'Eucharistie anticipe le ciel la communion la communion à l'Eucharistie nous fait vivre déjà du mystère de la résurrection bien sûr dans la foi avant que ce soit dans la gloire bien sûr dans la grâce avant que ce soit dans la vision mais c'est la même réalité quand nous communions nous commençons de ressusciter alors retiens ceci Léonie quand tu communies tu ressuscites et puis une dernière chose que je voudrais vous dire à partir des textes que nous avons entendus si nous croyons en la résurrection nous croyons aussi que en attendant les saints sont dans la gloire de Dieu et une seule parmi tous les saints de l'univers est déjà avec son corps dans la gloire de Dieu c'est la Vierge Marie qui a été élevée par les anges avec son âme et son corps déjà glorifiés elle anticipe le jugement dernier du fait de son immaculée conception en attendant donc les âmes des saints jouissent déjà de la gloire de Dieu mais attendent néanmoins l'accomplissement parfait de la gloire par leur propre résurrection et ceux qui ne sont pas encore au ciel et qui ne sont pas dallés en enfer sont au purgatoire et nous prions pour nos morts spécialement pendant le mois de novembre et je voudrais que nous fassions plus attention à prier pour eux parce que ceux qui sont morts et qui sont à l'heure de leur mort encore marqués par le péché ne peuvent pas encore entrer au paradis où il n'y a pas de place pour le péché mais ils sont garantis de leur salut puisqu'ils ont accueilli la grâce du Seigneur par les sacrements par leur vie chrétienne par la miséricorde de Dieu mais néanmoins ils vivent cet état de purification et ils ne peuvent plus rien faire pour hâter leur entrée au ciel ils ne peuvent plus rien faire puisqu'ils sont morts nous qui sommes encore vivants sur cette terre nous pouvons agir pour eux et c'est la grâce de la communion des saints c'est la grâce de la prière et l'Eucharistie est le sommet de la prière ça n'est pas pour rien qu'à chaque Eucharistie nous prions pour les défunts et nous nommons ceux de la semaine nous nommons ceux pour qui il a été demandé de prier alors frères et sœurs soyons là aussi aujourd'hui renouvelés dans notre prière pour les âmes du purgatoire faisons-en des amis du ciel qui lorsqu'ils seront entrés au ciel plus vite grâce à nos prières ne manqueront pas de prier pour nous d'auprès de Dieu de nous assister fraternellement voilà frères et sœurs réjouissons-nous encore de la communion des saints amén